Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval Tottener pour l'épisode 21 et qui sera probablement le dernier épisode de la campagne puisque avec mon ellipse que je vais vous expliquer après, je suis quasiment à la fin de la campagne. Donc la dernière fois je vous avais laissé avec la prise des forteresses, enfin des villes de Lund, Skara et dans mes souvenirs Calma. Donc jusque là ça va, j'ai fait une ellipse, environ une vingtaine de tours, je voulais avancer un peu contre le Danemark. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le Gotland qui appartenait à aucune faction à part des rebelles, donc j'ai laissé des troupes ici. Ce Axeman était un mercenaire dans l'armée qui a fait l'invasion. J'ai laissé de la milice que je suis en train de former également. Puis je voulais en finir avec les Danos une fois pour toutes et je me suis dit je vais envahir Vinnus parce que les Danos étaient bien de Vinnus. Donc ici, alors que maintenant vous le voyez, donc avec les négociations diplomatiques j'ai réussi à éliminer les Danois, donc je les ai exterminés. J'ai pris la forteresse de Vinnus, j'ai rasé tous les bâtiments possibles dans la forteresse pour récupérer des sous. Et après j'ai redonné Vinnus avec un petit peu d'argent que j'ai reçu de la part de Neufgorod. Et les Danois n'existent plus. Voilà, donc c'est un peu la fin des dents. Et la flotte là peut témoigner, l'armée est en train de repartir. Je vais la rapatrier vers, 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 je pense vers Hambourg. Ouais je vais faire ça, bon. C'est une armée qui a combattu, donc vous le voyez. Bon on a eu de la chance, on n'a pas eu trop de pertes. J'ai eu aussi des chevaliers féodaux, des unités assez impressionnantes. Donc voilà, les archers, des hommes d'armes, donc c'est énorme qui c'est le job. J'ai pas l'air à lui faire un seul reproche. Ensuite on a eu une autre surprise pendant mon livre. J'ai été surpris d'une petite chose, c'est que les morts m'ont déclaré la guerre. Et étaient sur le point de remporter la campagne parce qu'il y a peu gagné. Donc vous voyez les morts ont des armes partout, j'ai fait la paix avec eux. Donc il y a, à mon avis, l'Espagne c'est sous domination mort, mais à 100%. Donc j'ai pris Ajaccio pour essayer de les retarder un peu. Et il y avait une deuxième faction, je crois que c'est l'Empire du Coheraz, donc les Perses qui ont failli avoir aussi la victoire. Donc j'ai pas déclaré la guerre au Coheraz, moi je vous le rassure. Ils doivent, je pense, éliminer les Turcs, ils vont peut-être tenir une colonie spécifique. Enfin une colonie, une ville spécifique, jusque là ça va. Donc du coup il me restait deux villes à récupérer. Donc Rome, mais le problème c'est que j'ai pas m'attaqué à Rome tout de suite pour être excommunié, ça servira à rien. J'ai une armée qui est en courte, qui s'est formée et que je vais envoyer. Je pense qu'en résolution auto ça passera tout seul. Et la deuxième ville, non plus des moindres, Jérusalem. Qui actuellement, donc il y a une petite garnison ici, comme vous pouvez le voir. Ils ont des trébuchers, de la milice Sarazine, de l'infanterie Alaka. Donc c'est l'unité de Siroth, je crois que tu vas me parler, l'infanterie des pays professionnels. Donc ils ont une bonne défense, mais je pense que de la cavalerie dessus, ça devrait les refroidir. Et ici il y a quoi ? On a de la milice Sarazine, de la lancine Lys, un mangonel, une baliste et un trébuchet. Donc je pense que mon armée fait largement le poids de catapultes. J'ai beaucoup de cavalerie d'ordre. J'ai l'empereur Hortwin, donc oui. Au niveau dynastique, l'empereur Martin s'est décédé pendant la paix, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est notre quatrième empereur actuel. Il y a eu beaucoup de décès, bon après c'est l'âge. Donc on part Hortwin qui est un, on va dire un lointain descendant et un lointain cousin du premier roi, on va dire, enfin du roi. Donc il y a beaucoup d'enfants aussi, donc du coup ça sera la dynastie Hortwin qui va peut-être régner. Ou la dynastie Mandor, ça dépend. Avec les noms, c'est jamais. Donc voilà, il nous reste deux colonies à prendre. Et on va commencer par la prise de Jérusalem, contre le califat Fatimi, donc si vous préférez l'Egypte. Alors, le général c'est une milice de Sarrazin, ils n'ont pas d'archers, c'est l'avantage qu'on a. Derrière il n'y a pas d'archers non plus, donc on a la domination des archers de la cavalerie, je pense que ça devrait aller. Je vais faire une petite sauvegarde pour clôturer cette campagne. Après, dès que j'aurai pris Jérusalem, il ne faudra pas que j'oublie de mettre mon armée dans la ville et la flotte dans le port surtout. Donc c'est parti, en route pour récupérer Jérusalem, D.O.S.V.L.T. Allez, 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 elle se replait avec son artillerie, ça m'arrange, comme ça je ferai près d'arrêt. Et ça m'évitera des pertes inutiles. Ok, donc ça va être comme ça, j'ai compris. On a 6 unités de cavalerie, 5 cavalerie de mêlée, plus la cavalerie de corps à corps, donc on y va. On va vite se dépêcher. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils vont se mettre en route, d'accord. Donc ce que je vais faire, je vais diviser ma cavalerie en deux points. Attention, qu'est-ce qu'il se fait tirer dessus ? Ouh, la retirerie ennemie est assez dangereuse, on va dire. C'est quoi ça, c'est le Général 2010, j'ai l'impression, ouais. On va prendre des pertes, c'est obligatoire, tant pis qu'on maligne. Oh la vache. Là, la retirerie est complètement isolée. Ce que je vais faire, je vais frapper la retirerie. Hop. Là, la caricature copole va s'occuper de ça. Attention. Alors là, les trébuchets, ça avance. Ce combat tourne en faveur de l'Empire. Ne faiblissons pas et nous vaincrons l'ennemi. Qu'est-ce qu'on a là ? On a l'infanterie Alaka, donc c'est la fameuse infanterie d'Ordes. Et les renforces sont de l'autre côté, très bien. Oh, petit chevalier, je vous ai dit se vous repiller. Vous pourriez ouvrir, merci. Là, on a des lancers de milices. Nos archers sont en train d'ouvrir le feu sur l'infanterie d'Ordes Alaka, pardon. Ce qui est bien, c'est que la carrière de mercenaires turcopole va se replier. C'est bien. Là, on a de l'infanterie de milices sarrasin. Ok. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a... La balista va lui tomber, on va se mettre tranquille là-dessus. Donc là, on va faire une belle charge dans les bougies sarrasin. Ok. Et il craque toujours pas les sarrasins. Nos groupes s'entendent pas se remporter le combat. Redoublons d'ardeur. Tant que le général ne va pas tomber, on va toujours être ennuyé. Donc là, il nous reste l'Empereur et l'autre qui sont... Là, je suis un peu paumé dans cette bataille. Ah ouais, ils sont là, d'accord. On va essayer de refrapper le Mangonelle. Bon, pour le moment, on a détruit un quart de leur armée. C'est acceptable, c'est pas mal. Ouais, les gars, ok. Ouh là, j'ai pas peut-être une unité de caleur bêtement là-dessus, c'est pas grave. Alors. Là, on a la Fentrinus qui va nous charger dans le dos, ça m'arrange. Ça, vous allez charger là. Ça, c'est en déroute, c'est cool. Une unité de lance-y de moins sur le champ de bataille. Ok, alors. Là-bas, il y a le reste de l'armée qui arrive. Les archers... Cabane en déroute, c'est que c'est 40 nouvelles. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir frapper. Je vais dire à l'infanterie de la cabriture que Paul de frapper des trébuchets au corps à corps. Je vais désactiver le mode de tirailment. Bon, pardon. Alors. Si elle nous verse de trébuchet, là, c'est gagné. Alors. Ouh là là. Elle est haut. Donc là, ce qui est bien, c'est que l'enfant peut frapper de mon gonel. Et j'ai dit à cette carrière, bougez rapidement, mais bien sûr, elle bouge trop lentement. Hop. C'est parfait. Hop. La milice Sarrasin, là, elle s'est fait chargée de dos. Elle est sous le choc. Ok, leurs trébuchets sont là-bas. Normalement, là, les mangonènes, on ne va plus nous poser trop de problèmes. Donc là, c'est le premier général de l'armée. Le général ennemi, fuit ! Ok, du coup, on va faire ça. On a capturé le général. Il va pouvoir contempler la défaite. Nous avons brisé l'armée ennemie. L'heure est venue d'écraser ses pourceaux. Il tire sur nos massiers, là-bas. D'accord. J'ai regroupé toute mon armée, là. On va voir ce qui reste ici. Ok, donc. On a assez de cavaleux, je pense, pour éliminer la menace de l'armée de renfort de Jérusalem. Donc, ils ont une infanterie Al-Kaba qui est ici, d'accord. Un garde du corps du général. Donc, dommage que ce ne soit pas un membre de famille. Il est là. Autre leur trébuchet qui bombardent nos têtes. Ouh ! Cet homme, ça va, c'est acceptable. Je vais quand même repositionner mon armée pour éviter une charge latérale assez dévastatrice. Et si je peux dire mon artillerie de fer-feu, ça m'arrange pas aussi. L'infanterie Al-Kaba est en train de pérer ici. En faveur de l'Empire, ne faiblissons pas et nous vaincrons l'ennemi. Alors, puisqu'on en a deux, bouger ça rasin, ça va. On a eu quoi, là ? On n'a rien. On va dire aux cinq chevaliers, là, on doit aller traquer ce qu'il y a de l'infanterie Al-Kaba. Ok, et là, on a une opportunité, c'est d'enlever les 22 cavaliers chercher le trébuchet. Alors, je vais dire aux chevaliers de contourner. L'Empereur va faire ça. Voilà, c'est parti. Donc là, le général va complètement être encerclé. Normalement, nos chevaliers font le poids. Normalement, je vous dis bien. Ils font quand même mal, les guerres du corps. Ah ouais, alors, le général adverse est pris par deux unités, mais non, il gagne pas en main. D'accord. Ce qui est bien, c'est que le trébuchet va être occupé. Ah ouais, la vache, il nous a démonté les deux unités. Au calme. Je savais que les guerres du corps étaient cheatés, mais pas à ce moment-là. On va laisser donc l'Empereur calme tout ça. C'est bon. Alors. La Fondral Kaba est en position. C'est parfait. Là, les lancers vont tenir bon. C'est parfait. On va faire le tour ici. On a deux unités de calme. Ici, qui ne sert plus à rien. On va essayer d'aller apporter un soutien pour flanquer. On va aller ennui, le général Sarrazin. Encore 15 cavaliers bodycarts. Vous voyez, vous voulez. Nos troupes sont en passe de remporter le combat. Redoublons l'ardeur. En plus, il s'enfuit, mais bon. Il perd quelques cavaliers en route, l'adversaire. Ça, c'est cool. Je vais dire au massif, flanquer les cidamies Sarrazin. Bon, là, je pense que ça devrait être bon. Et je vais envoyer aussi l'unité de chevalier qui a détruit les servants du trébuchet dans le dos. Regardez. L'ennemi Sarrazin va combattre jusqu'à la mort tellement qu'elle est acculée. L'ennemi est décimé de moitié. Ok. Ça, c'est cool. Là, on va faire une bonne grosse charge de cavalerie légère et lourde dans le dos de l'infanterie d'Eltal Kaba. À la K, pardon. Allez. Regardez. Hop. Allez, allez, les gars. C'est bien. On charge. On nettoie. C'est parfait. On a une unité d'homme d'armes ici qui ne sert à rien. Ils sont encore 11, là. C'est une blague. Oh. Vous êtes plus nombreux qu'eux. Il faut arrêter. Je sais qu'un général, c'est fort, mais il faut un peu arrêter le shit, là, le jeu. Oh. Regardez. La défaite est envisageable. Bien sûr. Donc, on va ramener une unité dans le dos. On va nous faire comprendre un peu ces kits, patron. J'espère que les hommes d'armes ont de la réussite. On a des lanciers qui sont encore loin. Allez. Nous, ils sont là. Voilà. Voilà. 4-5 cavaliers qui tombent d'un coup. Ça, ça fait la différence. Nous avons brisé l'armée, l'ennemi. Leur est venu d'écraser ses pourceaux. Je vais dire qu'il y a un turcopole de charge générale, on ne sait jamais. C'est gagné, mais bon, il faut espérer qu'on n'ait pas à prendre Jérusalem. Allez, c'est qu'un pauvre général, quoi. Mais non. Oh, la vache. Ah, il a survécu, il s'allait prie. Bon, tant pis. Normalement, on a gagné, je pense, au plus de 4. On prend Jérusalem. Déjà, pour clôturer le tour, ça va être déjà une bonne chose. On exécute. On prend des sacs. Ok. Il s'applique. Il a canon. Sérieusement. J'espère qu'on n'aura pas... L'autre armée sur le 2. Non, ça va. On prend. Voilà. Bon, bah, désolé les autres dents de Jérusalem, dans le doute. Oui, Kaiser. Quels sont les ordres, Kaiser? Là, il va reformer un peu les régiments. Certains ont bien souffert. On a perdu quand même 3 régiments de chevaliers dans cette armée. Quels sont les ordres, Kaiser? Pas deux. On a fait un peu de carnage. On a le Saint-Sépulcre qui est à nous. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec ce bâtiment du Saint-Sépulcre. On va faire une église pour commencer. Je vais pas bien mettre la flotte dans le port. Si la flotte a un port. Ah mince, il y avait un port. Il n'y a plus de port. Ok. Ok, une petite boulette du Kaiser. Mais bon, c'est pas grave. Alors, nous avons tourné dans la cité. On va commencer un peu à reconvertir la population. Là, ça va être compliqué contre les églises. Heureusement que c'est la fin de campagne. Et au prochain tour, on va se frapper Rome. Et récupérer cette ville pour refaire le Saint-Ompire. Donc là, je vais passer le tour. Oh, j'ai plus rien à faire. Je reviens, je vais passer le tour. By the grace of God, those who went forth in the name of our Lord have captured Jules. Veille of Véronica plus Anne-Piété. Oh. Ok, du coup, on passe au tour 100. Donc on est en quelle année ? On est en 1198. En l'an de grâce 1199. Rome va tomber aux mains du Saint-Empire. Romain-Germanique. Et il n'y a plus rien à faire. Donc on passe au tour et on se retrouve. Ok, du coup, je vous retrouve pour l'offensive sur Rome. Donc là, je vais pas vous faire la bataille pour 400 zones. Le Pape qui a ses 40 guerres du corps. On a une belle armée quand même. Mais bon, je pense que là, on va en finir une fois pour toutes. Voilà. On exécute. Voilà. Le Pape, c'est nous. On occupe. Et du coup, on remporte la victoire avec le Saint-Empire de la Germanie. Nous allons jusqu'à l'Europe. On a été exprimés parce que ça va, c'est le sapin. On a eu un peu une belle expérience pour l'avenir. Alors, comme on veut dire le scribe, le moine scribe. Non, il n'y a rien. Il y a rien. Il va ranger son gros manuscrit. Et voilà. Ainsi, c'est écrite l'histoire du Saint-Empire romain germanique. Qui a commencé il y a quasiment 99 ans. Donc voilà. Bon, on a capturé Rome. C'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a des trucs spéciaux à Rome. Enfin, des bâtiments spécifiques. Mais je pense pas. On a plein de reconversions d'unites à faire. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé dans le monde. Tiens. J'ai utilisé le code Toggle 4. On va voir un peu l'étendue des factions. Alors, du coup, nous, on s'étend sur 31 territoires. Ah ouais, les morts, ils se sont fait plaisir. Ils ont ratiboisé le royaume du Léon, le royaume du Portugal. L'Aragon avec. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils venaient vers chez moi. D'accord. J'ai bien fait de leur prendre la Corse au passage. Ça va, les Siciliens, ils ont bien tenu quand même. Impressionnant. Hongrie, ça va. Pologne, ça va. Novgorod, c'est bien tenu. Ah, le duché de Kiev, lui, est en mauvaise posture avec sa capitale restante. La Norvège a quelques territoires. Donc, un en Angleterre, Nottingham. Angleterre qui s'est pas tant étendue que ça, qui était chassée du continent par la France. Ah ouais, la France, ils ont quand même une bonne puissance. Bon, les Byzantins, ils ont quand même une bonne puissance aussi, on ne veut pas se le cacher. Les Koumans, c'est des nomades aussi. Ah ouais, les Perses, par contre, ils sont attendus. Heureusement que les Mongols ne sont pas arrivés, parce que je donnerai pas cher de leur poêleur qu'il est. Par contre, l'Égypte, wow, ils ont rasé complètement les États croisés. Je pense que les Turcs les ont aidés. Et il y a une guerre entre les Turcs et le Comté, enfin, et le Kouérasme Empire. L'Empire du Kouérasme. Ah ouais, les Égyptes, ils se sont attendus. Masses, wow. Et il y a aussi une guerre avec le Byzance. Ah ouais, là, ça promet, quoi. J'ai bien fait de prendre Jérusalem. Sinon, l'Écosse, c'est de rester une puissance, minimum, on va dire, avec trois cités. La seule ville rebelle encore, enfin, les deux seules villes rebelles, c'est... C'est Turcu pour la Finlande. Et je crois qu'il y en a une, en Syrie, Alep. La forteresse d'Alep, d'accord. Mais c'est sûr que là, ils sont mal barrés aussi. Les Égyptiens, wow. Eh bien, je trouve que cette campagne a été fun. J'en referai une autre. J'en referai une, je pense, avec une faction musulmane, une faction païenne. Peut-être Lituanie ou Kouman, je ne sais pas. Une faction orthodoxe, donc ça sera soit Novgorod, Byzance ou le Duché de Kiev. Peut-être le Duché de Kiev, vu que c'est uniquement sur ce mode. Ça pourrait être marrant. Païenne, bon, ça sera Lituanie, je pense. Et une faction musulmane, les Turcs, l'Empire Kouérasme, l'Egypte, les morts. Les morts, c'est un peu facile. Peut-être soit les Turcs, soit l'Empire du Kouérasme au choix. Par contre, là, ils nous ont posé d'énormes problèmes à la fin, les Égyptiens. Un seul conflit, mais ça a été monstrueux. Du coup, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc, c'est la fin de la campagne sur Medieval Dot Autor avec le Serge, avec le mode Stenestile 6.4. J'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que la campagne. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour l'Astropol, là, on excommunice, on s'en fout. La Croisade, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. On est en guerre avec le Pope. L'Empire en tube, en retour, il n'est absolument. Bref, donc, alors, concernant l'Astropol, il y a 24 votes. À la base, j'ai prévu de se faire la prochaine campagne sur Attida Totoro avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire. Donc, simplement, c'est la campagne qui est en tête. A 10 votes. Cependant, Age of Mythology est à 9 votes. Donc, je vais laisser la fin de la semaine, donc jusque dimanche minuit, pour que vous essayiez de voter au maximum et me dire votre avis. N'oubliez pas aussi, Zeus et Posidon, le maître de l'Atlantide et le maître de l'Olympe, en 3ème position, à 5 votes. C'est pour faire vous en informer, donc, c'est vous qui aurez le dernier mot dans tous les cas. Pour le moment, c'est Attila qui est promis, d'une courte tête face à Age of Mythology avec la grande campagne. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.